salut et bien aujourd'hui j'ai envie de vous lire des passages de lait miel voilà c'est la poésie de rupi corps et c'est vraiment un livre que j'aime trop lire à haute voix des poèmes que j'aime ira haute voix donc je voulais vous faire partager un peu ce que j'aime voilà bon ben commençons je vais pas tout lire je vais pas tout lire je vais juste lire des passages et puis voilà tu avais si peur de ma voix j'ai décidé d'en avoir peur aussi elle était une rose entre les mains de ceux qui n'avaient pas l'intention de la garder chaque fois que tu parles à ta fille tu lui hurles après par amour tu lui apprends à confondre colère et bienveillance ce qui semble être une bonne idée jusqu'à ce qu'elle grandisse pour faire confiance à des hommes qui la blessent parce qu'ils te ressemblent tellement aux pères qui ont des filles si j'avais su à quoi ressemblait la sécurité j'aurais passé moins de temps à tomber dans des bras qui n'en étaient pas l'idée que nous sommes si capables d'amour mais choisissons pourtant d'être toxiques mes jambes au sol avec tes pieds et exiger que je me lève tu as une tristesse qui vit dans des endroits où la tristesse ne devrait pas vivre ta mère a l'habitude d'offrir plus d'amour que tu ne peux emporter ton père est absent tu es une guerre la frontière entre deux pays les dommages collatéraux le paradoxe qui les unit mais les séparent aussi sortir du ventre de ma mère fut mon premier acte de disparition apprendre à rapetisser pour une famille qui aime ses filles invisibles fut le second l'art d'être vide et simple crois-les quand ils disent que tu n'es rien répète le à toi même comme un vœu je ne suis rien je ne suis rien je ne suis rien alors souvent la seule raison qui te fait dire que tu es toujours en vie c'est ta cage thoracique qui se soulève l'art d'être vide tu ressembles à ta mère je crois que je porte bien sa tendresse vous avez les mêmes yeux toutes les deux nous sommes toutes les deux si épuisés et les mains nous avons les mêmes doigts qui se flétrissent mais cette rage ta mère ne porte pas cette colère tu as raison cette rage est la seule chose qui est de mon père aimé j'ai fait tant d'efforts pour comprendre comment quelqu'un peut verser de toute son âme tout son sang toute son énergie dans quelqu'un sans rien vouloir en retour je vais devoir attendre d'être mère toutes les révolutions commencent et finissent par ses lèvres que suis-je pour toi me demande-t-il je pose mes mains sur sur ses genoux et murmures tu es tout l'espoir que j'ai jamais eu sous forme humaine ce que j'aime le plus chez toi c'est ton odeur tu sens la terre les airs les jardins un peu plus l'humain que les autres je sais que je devrais m'effondrer pour de meilleures raisons mais avez-vous vu ce garçon il fait capituler le soleil tous les soirs rien n'est plus sécurisant que le son de ton être qui lit pour moi à haute voix le petit ami parfait il posa ses mains sur mon esprit avant de chercher ma taille mes hanches mes lèvres il n'a pas commencé par me dire que j'étais belle mais que j'étais exquise sa façon de me toucher j'apprends à l'aimer en m'aimant je ne veux pas de toi pour remplir mes parties vides je veux être pleine par moi-même je veux être pleine à pouvoir éclairer une ville entière et après je veux de toi en moi parce que nous deux ensemble pouvons y mettre le feu l'amour viendra et quand l'amour viendra l'amour te tiendra l'amour criera ton nom et tu fondras parfois cependant l'amour te fera souffrir mais toujours sans le vouloir l'amour ne trichera pas car l'amour sait que la vie a déjà été assez difficile comment fais-tu pour transformer un feu de forêt comme moi si doucement que je me transforme en cours d'eau tu as l'apparence et l'odeur du miel et de l'absence de douleur et de l'absence de douleur laisse-moi égoutter tu enroules mes cheveux autour de tes doigts et tire doucement c'est ta façon de faire de la musique avec mes notes j'ai besoin de quelqu'un qui connaît la lutte aussi bien que moi quelqu'un prêt à tenir mes pieds sur ses genoux les jours où c'est trop difficile d'être debout quelqu'un qui me donne exactement ce dont j'ai besoin avant même que je sache que j'en ai besoin quelqu'un qui m'entend même quand je ne parle pas c'est le type de compréhension que je réclame le type d'amoureux dont j'ai besoin rompre je me mets toujours dans ce pétrin je le laisse toujours me dire que je suis belle en le croyant à moitié je saute toujours en pensant qu'il va me rattraper en pleine chute je suis désespérément amoureuse et rêveuse et je le paierai de ma vie quand ma mère me dit que je mérite mieux je prends aussitôt ta défense par habitude il m'aime toujours je crie elle me regarde d'un air défaitiste de cette façon dont un parent regarde son enfant lorsqu'il sait que c'est le genre de douleur contre lequel il ne peut rien tu étais si distant j'en ai oublié que tu étais là tu disais s'il doit en être ainsi le destin fera en sorte que nous nous retrouvions pendant une fraction de seconde je me demande si tu es naïf à ce point si tu crois réellement que le destin fonctionne comme ça comme s'il vivait dans le ciel et nous regardait d'en haut comme s'il avait cinq doigts et passait son temps à nous placer comme des pièces aux échecs comme si ce n'était pas les choix que nous faisions qui t'a appris ça ? dis-moi qui t'a convaincu ? qui t'a été donné un cœur et un esprit que ce n'est pas à toi d'utiliser que tes actions ne déterminent pas ce qu'il va advenir de toi je veux crier c'est nous espèce d'idiot nous sommes les seuls à pouvoir faire en sorte de nous retrouver mais je reste assise sans un mot souriant doucement pensant qu'à travers mes lèvres tremblantes n'est-ce pas tragique quand tu vois les choses si clairement mais que l'autre ne les voit pas ? ne confonds pas le sel et le sucre s'il veut être avec toi il le sera c'est aussi simple que ça tu étais irrésistiblement belle mais hérissée d'épines lorsque je m'approchais plus que tout je veux te sauver de moi-même tu murmures je t'aime ce que tu veux dire et je ne veux pas que tu partes c'est le problème de l'amour il marine tes lèvres jusqu'à ce que le seul mot dans ta bouche se souvient est son nom je ne suis pas partie parce que j'ai cessé de t'aimer je suis partie parce que plus je restais moins je m'aimais pensais-tu que j'étais une ville assez grande pour une escapade du week-end je suis la petite ville qui l'entoure celle dont tu n'as jamais entendu parler mais que tu traverses toujours il n'y a pas de néon dans cette ville pas de gratte-ciel ni de statues mais il y a le tonnerre car je fais trembler les ponts je ne suis pas une pute je suis de la confiture maison suffisamment consistante la chose la plus douce que tes lèvres vont toucher je ne suis pas des sirènes de police je suis le crépitement d'une cheminée je te brûlerai mais tu ne pourrais pas détacher tes yeux de moi car je serais si belle en le faisant tu rougirais je ne suis pas une chambre d'hôtel je suis la maison je ne suis pas le whisky que tu veux je suis l'eau dont tu as besoin ne viens pas ici avec des attentes en essayant de faire de moi des vacances celui qui arrivera après toi me rappellera que l'amour est censé être doux il aura le goût de la poésie que j'aimerais pouvoir écrire quand tu es brisé et qu'il t'a quitté ne te demande pas si tu étais assez le problème c'est que tu étais tellement qu'il n'était pas capable de le porter chez toi l'amour a fait ressembler le danger à de la sécurité je ne sais pas ce que c'est que de vivre une vie équilibrée quand je suis triste je ne pleure pas je coule à flot quand je suis heureuse je ne souris pas je rayonne quand je suis en colère je ne hurle pas je brûle l'avantage de ressentir les extrêmes c'est que quand j'aime je leur donne des ailes mais ce n'est peut-être pas une si bonne chose parce que ils ont toujours tendance à partir et vous devriez me voir comme mon coeur est brisé je n'ai pas du chagrin je vole en éclats la victime et le bourreau j'ai été les deux des rivières coulent de ma bouche des larmes que mes yeux ne peuvent pas porter tu es peau de serpent et je continue de me dépouiller de toi en quelque sorte mon esprit est en train d'oublier les moindres détails de ton visage me détacher est devenue oublier la chose la plus agréable et la plus triste qui se soit produite aucun de nous n'est heureux mais aucun de nous ne veut partir alors nous continuons de nous briser et d'appeler cela de l'amour comment notre amour peut-il mourir s'il est écrit dans ses pages même après la blessure la perte, la douleur, la rupture ton corps reste le seul sous lequel je veux être déshabillée reste reste murmurais-je lorsque tu as fermé la porte derrière toi je suis confiante, je suis loin de toi tellement que certains matins je me réveille avec un sourire et les mains jointes pour remercier l'univers de t'avoir arraché à moi Dieu merci, je crie merci Dieu que tu sois parti je ne serais pas l'empire que je suis aujourd'hui si tu étais restée mais certains soirs je me demande ce que je ferais si tu réapparaissais si tu entrais dans la chambre à cette seconde toutes les choses affreuses que tu as faites seraient jetées par la fenêtre la plus proche et l'amour monterait à nouveau en moi il entrerait à flot dans mes yeux comme s'il n'était jamais vraiment parti comme s'il s'était exercé à rester silencieux si longtemps pour n'en être que plus bruyant à ton arrivée quelqu'un peut-il expliquer cela comment se fait-il que même quand l'amour part il ne part pas comment est-ce possible que même quand je suis si loin de toi je suis inexorablement ramenée vers toi il ne revient pas murmurait ma tête il faut qu'il revienne sangloutait mon coeur languir je suis l'eau suffisamment douce pour offrir la vie suffisamment dure pour la noyer ce qui me manque le plus c'est la manière dont tu m'aimais mais ce que j'ignorais c'est que la manière dont tu m'aimais avait beaucoup à voir avec la personne que j'étais c'était un reflet de tout ce que je te donnais me revenant comment n'ai-je pas vu cela comment assise là à croire que personne d'autre ne m'aimerait de cette manière alors que c'était moi qui t'avais appris alors que c'était moi qui t'avais montré comment remplir la manière dont j'avais besoin d'être remplie à quel point j'étais cruelle avec moi-même t'attribuant le mérite de ma chaleur simplement parce que tu l'avais senti pensant que c'était toi qui me donnais de la force de l'esprit de la beauté simplement parce que tu les reconnaissais en moi comme si je n'étais pas déjà tout cela avant de te rencontrer comme si je ne suis pas resté tout cela après ton départ guérir ne te donne pas la peine de t'accrocher à cette chose qui ne veut pas de toi tu ne peux pas l'obliger à rester tu dois commencer une relation avec toi avant quiconque accepte de mériter mieux qu'un amour douloureux la vie bouge la chose la plus saine pour ton coeur et de bouger avec elle ça fait partie de l'expérience humaine d'éprouver de la souffrance n'aie pas peur ouvre-toi à elle évoluer la solitude est le signe que tu as désespérément besoin de toi-même tu as l'habitude de co-dépendre des autres pour compenser ce dont tu crois manquer qui t'a fait croire qu'une autre personne était censée te compléter alors qu'elle ne peut être au mieux qu'un complément ne cherche pas la guérison au pied de ceux qui t'ont brisé si tu es né avec la faiblesse de tomber tu es né avec la force de te relever le plus triste de tout est peut-être ces gens qui vivent en attendant quelqu'un dont ils doutent de l'existence 7 milliards d'individus reste forte pour traverser ta douleur fais pousser des fleurs dans sa terre tu m'as aidé à faire pousser des fleurs dans la mienne alors fleuris merveilleusement dangereusement vigoureusement fleuris doucement fleuris surtout car tu n'as besoin que de fleurir tu n'as besoin que de fleurir à vous lecteur ou lectrice je remercie l'univers de prendre tout ce qu'il a pris et de me donner tout ce qu'il me donne équilibre tombe amoureuse de ta solitude tombe amoureuse de ta solitude être doux être doux c'est être puissant tu mérites d'être totalement trouvée dans tout ce qui t'entoure et non perdu dedans je sais que c'est dur crois moi je sais que tu as l'impression que demain ne viendra jamais et qu'aujourd'hui sera la journée la plus difficile à traverser mais je te jure que tu la traverseras la douleur passera comme elle le fait toujours si tu lui donnes du temps et tu la laisses être la laisse en aller lentement comme une promesse rompue la laisse partir te perdre a été l'avènement de moi-même tu étais un dragon bien avant qu'il vienne et te dise que tu pouvais fuir tu resteras un dragon bien après qu'il sera parti j'ai ce que j'ai et je suis heureuse j'ai perdu ce que j'ai perdu et je suis tout de même heureuse attitude tu me regardes et pleures tout fait mal je te tiens et murmures mais tout peut guérir si la douleur vient le bonheur va venir aussi sois patiente le monde te donne tant de souffrance et là tu en fais de l'or il n'y a rien de plus pur que cela la manière dont tu t'aimes et la manière dont tu apprends aux autres à t'aimer tu es ta propre âme sœur pour toi voir la beauté là ne signifie pas qu'il y a de la beauté en moi mais signifie qu'il y a de la beauté enracinée si profondément en toi que tu ne peux pas t'empêcher de la voir partout le plus important l'amour comme c'est la seule chose que tu connais tu sais qu'à la fin de la journée tout cela ne signifie rien cette page là où tu es assise tes diplômes ton job l'argent rien n'a même d'importance excepté l'amour et le lien humain qui tu as aimé et si tu as aimé profondément si tu as touché les gens autour de toi et si tu leur as beaucoup donné tu dois arrêter de chercher pourquoi à un moment donné tu ne dois plus t'en occuper si tu n'es pas assez pour toi-même tu ne seras jamais assez pour quelqu'un d'autre tu dois vouloir passer le reste de ta vie avec toi-même d'abord mon rythme cardiaque s'accélère à l'idée d'accoucher de poèmes c'est pourquoi je n'arrêterai jamais de m'ouvrir pour les concevoir faire l'amour au mot est si érotique tu m'as fendu en deux de la façon la plus honnête qu'il soit pour fendre une âme en deux et forcer à écrire à un moment où j'étais sûre de ne plus pouvoir me remettre à écrire merci vous êtes arrivé à la fin avec mon coeur dans vos mains merci d'arriver à bon port d'être tendre avec la partie la plus fragile de moi asseyez-vous respirez vous devez être fatigué laissez-moi baiser vos mains vos yeux ils doivent vouloir quelque chose de doux je vous envoie tout mon miel je ne serais nulle part et rien si ce n'était pas pour vous vous m'avez aidé à devenir la femme que je voulais être mais que j'avais trop peur d'être rendez-vous compte du miracle que vous êtes comme c'était merveilleux et comme ce sera toujours merveilleux je m'agenouille devant vous en vous disant merci j'envoie mon amour à vos yeux qu'ils puissent toujours voir le bien chez les autres et que vous puissiez toujours pratiquer la bienveillance que nous puissions nous voir les uns et les autres comme un que nous puissions ni plus ni moins être amoureux de tout ce que l'univers a à offrir et que nous puissions toujours rester ancrés enracinés nos pieds solidement plantés dans la terre une lettre d'amour de moi à vous voilà cette poésie magnifique j'espère que ça vous a apporté un peu de de douceur je vous envoie plein d'amour à très vite salut